J'en ai vu des choses étranges dans ce métier. Démons, aliens, sponsors pour des applications. Mais je n'ai jamais vu un enfant fait d'alcool. Hein ? Comment ça c'est pas ça le truc ? Bourbon Kid est une série de livres fantastiques à succès écrits par un certain Anonyme. Qui s'appelle comme ça parce que ses parents n'avaient pas d'idée. C'est ma théorie à moi. Oui parce qu'il y a un bon paquet de théories sur l'identité du mec. Ou de la meuf. Se passant dans les rues de Santa Mondega, où vit le Bourbon Kid. Un homme qui tire sa force du Bourbon et qui combat des vampires, des ghouls, les cavaliers de l'apocalypse et le diable lui-même. Cette fois, il va devoir affronter la faucheuse en personne dans sa nouvelle aventure à Santa Mondega. Ok, est-ce que quelqu'un peut lui donner des vacances ? Je crois que même John Constantine ne bave pas autant. Avec un univers horrifique et comique à la Tantino, Bourbon Kid est un puits de références cinematographiques, musicales et littéraires idéal pour tous fans de littérature fantastique et policière. Les neuf tomes, du premier, le livre sans nom, au tout dernier, Santa Mondega, sont disponibles chez votre libraire ou via le lien dans la description. Merci beaucoup à Sonateen Edition pour ce sponsor. Et pour ceux qui s'apprêtent à regarder le reste de cette vidéo, pensez à regarder la première partie avant. C'est un petit peu important. Merci et bonne vidéo à tous ! La politique, le tueur du monde Attention, ce chapitre va parler de la politique et de l'art politique. La langue française étant mal faite, rendant ces deux termes phonétiquement similaires, chaque fois que ces mots seront dits, ils seront aussi affichés à l'écran pour éviter toute confusion. Merci et bonne continuation. On voit beaucoup de personnes dire que la politique gâche l'humour, que ça rend trop réel des trucs qui doivent être juste drôles. Et je pense que ces gens ont une vision limitée de l'humour. Parce que l'humour et la politique ont coexisté depuis... pratiquement toujours en fait. C'est le principe même de la satire, faire un commentaire sur notre société par l'humour. Beaucoup des meilleurs comédies de notre histoire sont les plus engagés politiquement. Que ce soit Molière, dont la quasi-totalité des oeuvres tacle la classe dominante des bourgeois, Guy Debord, qui a mis en place les bases du déternement dans une intention anticapitaliste, Dolomite, qui a utilisé son humour pour faire entendre les Noirs américains dans une Amérique privilégiant les Blancs, John Oliver, qui est hilarant tout en sensibilisant les gens à des propos sociaux, en critiquant les pires saloperies de la droite américaine et du capitalisme, Mel Brooks, dont tout l'humour repose sur le fait de dynamiter la peur et donc la force des régimes antisémites comme les nazis, ce spark dont on glorifie souvent que ça tape sur les progressistes et le parti démocrate, mais on oublie qu'il tape tout autant, si ce n'est plus, sur la droite américaine. Faut pas oublier que la saison où ils ont créé le proviseur PC est la saison où ils ont commencé à vraiment taper sur Donald Trump, et qu'il ne tapait pas vraiment sur l'antiracisme, mais sur la pureté militante qui prend une bonne cause comme excuse pour nourrir un égo proche de la masculinité toxique. Même Charlie Chaplin, dont le chef-d'oeuvre de la comédie qu'est le dictateur, est une oeuvre tellement engagée politiquement que ça lui avait causé des problèmes à l'époque de sa sortie. Époque où le nazisme était encore considéré comme un mal préférable au communisme en Amérique. J'ai un tas d'exemples comme ça, mais la plupart sont victimes de ce mal qu'est la politique. Vous noterez que je prends un air théâtral quand je dis mal, parce qu'en vrai la politique c'est pas aussi binaire, mais bref. Parce que les défenseurs de l'humour refusent qu'on leur critique leur orientation politique ou qu'on leur rappelle des problèmes du monde réel, ces grandes oeuvres humoristiques se voient enlever la cible de leur blague, ce qui restreint leur humour et leurs opinions exprimées. Vous savez, ce truc dont Nicolas Bedeau se plaint ? Ha ! Certes, ces défenseurs disent qu'ils sont fans d'oeuvres tout aussi engagées qu'ils ont vu quand ils étaient gosses, mais leur nostalgie et le fait qu'ils ne comprenaient pas le propos politique parce qu'ils étaient gosses justement, et qu'ils refusent de réfléchir à l'humour, fait qu'ils ne remarquent pas dans ces vieux films ce qui les gêne dans les récents. C'est nul de nos jours, tous les films font de la politique ! C'était mieux à l'époque de Robocop ou de District 9 ! Là au moins on nous faisait pas chier avec la politique ! C'est notamment le problème d'Astérix. Vous vous demandez pourquoi les films live Astérix sont tous nuls à l'exception de Mission Cléopathe ? Eh bien c'est parce qu'Astérix, à sa base, est une critique d'une France qui se conforme à une normalité, sacrifiant la spécificité de ses provinces. Les Romains ne sont pas les Romains historiques, mais des conformistes citadins. Donc on peut y voir par exemple des Parisiens bourgeois bureaucrates qui veulent se débarrasser des Gaulois, de la même manière que la France a participé à la mort culturelle de la langue corse, du Breton, du Basque ou d'autres patois régionaux. Problème, les films live sont faits par les bourgeois que la bande dessinée moquait. Du coup, les films ne critiquent plus ce que la bande dessinée et les films d'animation critiquaient. Le premier film donne des accents italiens aux Romains pour bien clarifier que ce sont pas des bourgeois français, mais les envahisseurs étrangers qui sont l'ennemi. Et l'un des enjeux de cette histoire est que les Gaulois refusent de payer leurs impôts. Ça alors, Christian Clavier et Gérard Depardieu qui veulent pas payer leurs impôts, comme c'est étonnant ! Les Jeux Olympiques est une glorification des célébrités, donc encore une fois, des gens de la haute castérix caricaturés et enlèvent toute la dimension du peuple contre la haute. Car c'est eux les stars ici, faut surtout pas critiquer la star ! Et au service de sa majesté, on devient raciste, sexiste et même homophobe. Ça veut dire quoi devenir un homme exactement ? Ça veut dire devenir comme vous ? Le type qui vive ensemble avec un petit chien ? Je vais l'y tuer. Mission Cléopâtre tenait à peu près la route, car bien que très concentré sur les blagues et autres délires Canal+, il conservait un minimum le côté pro-travailleur et critique sociale de la bande dessinée. On pense à Astérix et Panoramix qui aident les ouvriers indignés à accéder à leur requête, alors qu'à côté, ils construisent un palais pour que Cléopâtre gagne un concours d'égo contre César. Là où les autres... Voilà. Ouais, j'ai très peur pour le prochain malgré que j'aime bien Guillaume Canet. Mario Cotillard en Cléopâtre, lol. En comparaison, Alexandre Astier et Louis Clichy ont parfaitement compris l'essence contestataire d'Astérix avec le domaine des dieux qui critiquent justement le conformisme citadin, le forçage des valeurs de la hôte et l'hypocrisie des touristes qui disent adorer la région pour son côté pittoresque tout en participant indirectement à les détruire. Donc ouais, ils peuvent fermer leur mouille, ceux qui disent qu'on aurait gâché Astérix en le rendant politique en mettant en avant un personnage féminin. Il ne faut que confirmer que c'est justement pour faire fermer leur gueule à eux que Astérix existe. D'ailleurs, vous saviez qu'Astier et Clichy ont été critiqués par des médias d'extrême droite pour avoir rendu Astérix féministe dans le secret de la potion magique ? Et qu'ils ont volontairement mis une référence gay dans le domaine des dieux en pleine période de mariage pour tous juste pour faire chier ceux qui voulaient interdire le mariage gay ? L'interdire ? Pourquoi faire ? Ah bah voilà, et bah c'est exactement ce que je leur dis ! On parle tout le temps des fois où les progressistes attaquent Astier pour des blagues limites, mais on oublie que les réacs aussi l'attaquent pour être trop progressistes. Non, t'as pas Alexandre Astier, on t'a... Tu peux pas, c'est... C'est dangereux ! Et en parlant de politique, les guignols de l'info. Exemple parfait que ceux qui disent que la politique gâche l'humour sont des noïa. Car au contraire, ils étaient hilarants et très souvent pertinents dans leur critique sociale et politique. Et dans leurs meilleures années, ils étaient ouvertement de gauche et anti-extrême droite. Faitant la gueule de Le Pen, critiquant Chirac pour sa politique militaire, financière et même sociale. On pouvait pas leur dire, tu peux pas critiquer Chirac, il est élu démocratiquement ! Car pour eux, c'était justement parce qu'il était élu qu'il devait être très sévèrement critiqué. Les guignols tapaient aussi sur la gauche, mais pas tant pour leur conviction, mais plus pour leur hypocrisie de politica qui les rendait plus de droite que de gauche, ou pour leur inefficacité. Et puis, Canal+, a perdu Pierre Lescurie à l'aide de greffe, qui assurait la liberté artistique des guignols. Et malgré leur combat contre Vivendi et Jean-Marie Messier, ils ont enchaîné avec Bertrand Méheux. Qui vient de l'industrie pharmaceutique à la base. Pourquoi y'a une lumière rouge qui s'est allumée sur la boîte en fer ? Euh, la boîte en fer c'est une caméra et la lumière rouge ça veut dire qu'elle vous filme. Ah, oui, 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 oui. Et qui commençait déjà à limiter la liberté d'expression des guignols, les obligeant à ne plus faire de commentaires pouvant influencer les élections. Et se limitant à des vannes superficielles genre Hollande il est gros et il fait... Puis vint le cataclysme Vincent Bolloré. Qui lui interdisait carrément de se moquer de ses copains avant de finalement tuer les guignols. Ouais, Bolloré qui empêche qu'on se moque de ses potes c'est pas nouveau. Et bien après la mort des guignols, leurs cadavres se retrouvent réanimés par l'incarnation de tout ce qu'ils critiquaient dans la télévision française. Voilà en quoi la politique tue l'humour. Pas si neutre que ça cet apolitisme. Mais c'est juste une coïncidence si on censure ceux qui font de l'humour critiquant les patrons et les politiciens de droite. Après, beaucoup de grandes figures humoristiques résistent encore et toujours. Borat est encore plus radical dans sa critique de la droite américaine. Et encore plus drôle. Rick et Morty sont toujours en forme et bien que la série soit devenue une grosse franchise pendant une chier de produits dérivés et faisant un caméo dans Space Jam 2, elle est de plus en plus directe dans ses commentaires sociaux. Mais beaucoup de neuneux qui veulent s'emparer des icônes comiques vont se plaindre que c'est devenu Wok ou AJW. Alors qu'ils font ce qu'ils ont toujours fait. Et exigent que ça reste dans la forme superficielle qui les arrange. Dan Harmon s'en est même moqué en les représentant comme des nazis. C'était un Rick inférieur, traversé sur la politique, je veux vivre des aventures amusantes à la Rick et Morty comme au bon vieux temps. Voilà, je le précise, cette fois-là, c'est pas moi qui ai fait le point Godwin se moquant des faux fins qui n'ont rien compris à Rick et Morty et qui veulent juste des trucs débiles. Non et puis Wok, Wok, ils ont fait faire un caméo à Elon Musk donc... Mais ouais, c'est 117, lui, a succombé à la politique. Michel Azanavisius, comme Chabat et le guignol, vient de Canal+, donc bien sûr, politiquement... Pour risquer notre vie contre les animaux préhistoriques partout aux heures de droite... Un fasciste de merde ! T'as déjà entendu parler de l'hégémonie du grand capital ? Faut se mettre au travail afin de vaincre les fanachismes. C'est un concept à moi, ça dénonce à la fois les fascistes et les fanatiques. Pas mal à gauche, ouais ! Oui, je suis communiste et un marxiste en plus et je t'emmerde, gros combat, toi, fasciste pourri impuissant à la solde du patronariat ! Et c'est justement sa politique assumée qui faisait une des grandes forces de ces OSS 117. Ça, et sa maîtrise des codes cinematographiques et sa façon intelligente de les détourner. Un autre truc que Benos ne maîtrise pas, car le seul gag parodique qu'il case, c'est le coup de la musique intradégétique, qui était déjà désuète quand Agent 00 le faisait. Avec sa puce, il règne sur le monde, mais sans sa puce... Il détruit le monde, et à l'heure... Vous allez jouer en fait, n'hésitez pas à se réfléchir ! Agent 00 qui était co-écrit par Friedberg et Selzer, et réalisé par Rick Friedberg, le père du Friedberg du duo. Donc ouais, l'humour parodique de Benos ne dépasse pas le niveau des pires réalisateurs du monde. Si vous êtes quand même curieux de le voir, il est sur Disney+. Le passage avec Wyrdal est sympa. Pareil pour l'utilisation désuète d'angle de caméra d'époque ou de split-screen, là où Hazanavicius les pousse à l'absurde, Bedos se contente de les prendre telles qu'elles. Parce que pour le boomer qu'il est, ce serait un crime de moquer les films des années 80, ou critiquer leur désuétude. Même l'aspect provoquant et osé ne dépasse pas ce qu'avait fait Hazanavicius. Bedos fait peut-être une histoire où Uber a des complexes sexuels par rapport à OSS 1001, et dans Rio ne répond plus, Uber se droguait au LSD, dépeçait de façon sale un crocodile, et a carrément fait une orgie et s'est fait mettre un doigt dans le cul par un mec ! Là où il vous provoque, Bedos se contente de troller les progressistes. Ce que tous les médias français font déjà ! Donc t'es pas dissident du tout mon coco ! Au contraire, t'es purement conformiste ! Tiens, c'est un petit peu comme si les vrais dissidents, c'était ceux qui brisaient le silence imposé par les puissants, pour rappeler les soucis de notre société. Parce que oui, rappeler que la discrimination systémique existe, c'est pas politiquement correct du tout, car justement ça gêne politiquement. Ce qui est politiquement correct, c'est ignorer complètement ces problèmes, voire carrément l'existence des concernés. C'est la politique qui est politiquement correcte. Regardez les vidéos censurées sur Youtube ! Ce sont pas des vidéos pro-nazis ou des vidéos anti-nazis, non ! Ce sont des vidéos qui évoquent l'existence des nazis. Rien que le mot dans le titre ou la description suffit pour se faire démonétiser ou censurer. Même le JDG peut confirmer avec la censure de sa dernière vidéo qui le poussaient à cacher l'existence des femmes, pas des femmes nues ou faisant des trucs sales. Non, juste le fait qu'elles existent, c'est déjà trop. Et c'est pareil pour la place des LGBT plus dans les médias populaires. S'ils sont si rares et qu'ils font du bruit dès qu'on évoque leur existence dans un dessin animé pour enfants, c'est bien parce qu'on juge ça inapproprié de rappeler qu'ils existent. On passe encore des lois pour les empêcher d'exister dans les médias pour enfants. Ils gênent politiquement et socialement, donc ils sont politiquement incorrects. Bedos, lui, est en plein politiquement correct car il refuse de se mouiller dans des sujets polémiques, de peur de s'éloigner de la comédie décérébrée et de rappeler aux gens les défauts de notre société, et donc de ne plus conforter les pieds de ses spectateurs. C'est un putain de safe space. Terme ironiquement utilisé pour se moquer des progressistes. Asana Vissus, lui, défonçait la politique que représentait Hubert, une politique toujours d'actualité. Le choix du Caire dans le premier film n'était pas innocent, c'était pour commenter sur le rapport entre l'Occident et l'Orient de notre époque. En plein monde post-11 septembre et guerre en Irak, c'était presque un rappel pour ceux qui se posaient la question « Mais pourquoi une partie du peuple musulman nous déteste ? » Oh, c'est pour ça. « Je ne boit pas d'alcool, merci. » « Ah, quelle drôle d'idée. » « C'est proscrit par ma religion. » « Quelle religion peut être assez stupide pour priver ses fidèles d'un tel plaisir ? » « La religion musulmane, soit celle de 90% des habitants de ce pays. » « Ah, j'ignorais. » Même le général de Gaulle, il eut défoncé sa mère. « Enfin, rarement, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante ? » « En effet, il l'a dit. » « Il l'a dit. » « Eh oui. » Il suggère même carrément que Charles de Gaulle était un dictateur. « Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. » « Déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. » « C'est ça, une dictature, Dolores. » « D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs ? » « Une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ? » « J'appelle ça la France, mademoiselle. » « Et pas n'importe laquelle. » « La France du général de Gaulle. » Bedos n'arrête pas de dire qu'on ne peut plus faire de films comme les premiers OSS 117. Et il a raison. Mais pas pour les raisons qu'il pense. Parce que son film est l'exemple parfait que non on peut plus faire des films comme les deux premiers OSS 117. Si Rio ne répond plus ressorté aujourd'hui, des tas de gens se plaindraient sur Twitter qu'on essaye de cancel Charles de Gaulle. Et quand il parle des mauvais côtés de la France, il suggère qu'ils sont morts avec l'élection de Mitterrand. Marrant que son gag sur le patron d'Uber qui n'arrête pas de qualifier Mitterrand de communiste, ne lui met pas la puce à l'oreille sur son utilisation de mots comme « LJW », « Woke » ou « Cancel » Politiquement, tout ce qu'il critique, c'est que le monde est devenu plus susceptible aux remarques racistes et sexistes. Traduction, que les gens ont maintenant la liberté de se plaindre des propos racistes et sexistes. Nos amis voient du racisme partout. Ah y'a que cette phrase dans la bande-annonce, tu comprends que tu regardes pas un film OSS 117. Tu regardes un film avec Christian Clavier. A se demander s'il a vu les précédents films. Parce qu'encore une fois, tout le gag des deux premiers était de faire remarquer qu'Hubert dit des trucs inappropriés. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Ouais... Je... je connais cette théorie, oui. Nan, et puis, wouin wouin, on peut plus rien dire ? Bah si, du con ! Tu viens de le faire avec ta daube remplie de sel parce qu'on te parle mal sur Twitter ! C'est tout l'absurde des wouin wouin, on ne peut plus rien dire. Ils prétendent être victimes de censure, mais on entend que sur tous les médias. Ils se plaignent que les progressistes pleurnichent pour un rien, et eux, ils crient à la fin du monde pour la fermeture de leur compte Twitter. Ils se portent en défenseurs de la liberté d'expression, alors que tout ce qu'ils font, c'est interdire aux gens de s'exprimer quand ils sont pas d'accord avec eux. Parfois à coups de bolorés interposés. Car ce n'est pas la censure qui les emmerde, non. Limite, s'ils pouvaient censurer eux-mêmes des gens, ils le feraient sans hésiter. Car ce qu'ils appellent censure, c'est soit qu'on critique leurs propos, soit qu'on applique les lois sur les discours de haine sur leurs propos. Parce que ouais, le racisme c'est pas la liberté d'expression, c'est un délit. Donc à ceux qui chouinent pour leur Twitter fermé pour incitation à la haine, T'as qu'à pas violer la loi, orduille ! Eh, vous vous souvenez quand les puritanistes voulaient censurer Sausage Party parce que c'était un dessin animé qui parlait de cul ? Et bien pourtant, ce film-là, malgré son utilisation de caricatures ethniques souvent puériles, elle n'allait jamais dans l'insulte discriminatoire. Au contraire, il prônait le sexe libre et décomplexé, ainsi que l'amour entre les peuples libérés des dogmes oppressifs. Parce que tu peux être irrévérencieux et parler de sujets osés et tout. Le problème, c'est quand tu le fais pour rabaisser les minorités, les jeunes, les femmes, les LGBT et toute catégorie sociale marginale. Personne ne censure Bedos. Personne ne peut le faire taire. C'est une célébrité qui vient de sortir un film populaire avec Jean Dujardin. Ça rend plus important de faire entendre les critiques contre lui, du coup. Ce qui n'a rien à voir avec de la censure, c'est juste ça, de la critique. Donc si, il peut dire ce qu'il veut, même des conneries irresponsables. Seulement, nous aussi on a le droit de lui répondre, sans irrespect ou harcèlement bien sûr, et lui dire qu'on est extrêmement pas d'accord. C'est pour ça que tout le monde voyait venir que Bedos était le pire choix pour faire une suite à OSC 117. Son film est à OSC 117, ce que Dijard 4 est à la licence Dijard. Peut-être bien branlé et compétent sur certains aspects, mais l'essence est complètement bafouée et ses codes sont repris de façon superficielle pour dire autre chose. Bon après, ouais, ça aurait pu être pire, on aurait pu avoir un Dijard 5. Ce qui pourrait arriver le jour où on mettra Philippe de Chauveuron, Pascal Thomas, ou pire Jean-Marie Poiré. Et là, on est à un stade où c'est déjà trop. Et c'est aussi pour ça que ce genre de comportement tue l'humour. L'humour est un puissant acte de contestation, et Bedos refuse qu'on le conteste. Et maintenant qu'on a déterminé la nature de cette offense, posons-nous la question, à qui profite vraiment le crime ? L'arme du peuple volée par les puissants. Depuis tout à l'heure, je balance des tas de louanges sur Asanavisus. Je suis à la limite du même Chad Asanavisus versus Virgin Boudos. Il y a un truc qui pourrait être critiqué dans ces OSC 117, un truc débattable, mais qui se tient. Je parlais de la scène où Dolores défonce Hubert, mais ce que je n'ai pas encore dit, c'est que juste après, embarrassé, Hubert sort la tête par la fenêtre, se prend le vent en pleine gueule, re-rentre tout décoiffé, et finalement, Dolores sort un rire attendrissant. Parce que oui, certains me feront sûrement remarquer, Dolores et l'Armina ne font pas que rabaisser Hubert, car après tout, ils se les tapent à la fin ! Et... oui ! Malgré tout ce qu'ils représentent, et le fait que jusque-là, elles étaient insensibles à ses charmes, Hubert est tellement mignon dans sa bêtise qu'elles sont genre... Bon, il essaye. Allez, tant qu'à faire. Il y a vraiment quelque chose que je ne m'explique pas avec vous. Ah oui, quoi donc ? Ça. Ce qui... n'annule pas toutes les critiques. On a passé 1h50 à se foutre de sa gueule. C'est pas les deux minutes où il se tape la nana qui annule ça, hein. Je vais même dire, après la scène de baiser et de feu d'artifice, t'as un épilogue continuant à humilier Hubert, donc ça n'annule rien du tout. Mais... ça résume un peu le problème. C'est que même après l'avoir démoli, on l'aime quand même. On ne le est pas. On peut aller plus loin dans ce débat, dire que tous les problèmes avec Hubert se limitent pas à l'homme. L'homme y est pour rien, il a juste été conditionné ainsi par son pays. Le problème n'est pas individuel, mais systémique. Ou bien on peut se dire qu'ils ont été alliés suffisamment longtemps pour qu'elles croient pouvoir le changer en se mettant avec lui. Ou bien la mission a été chiotte pour tout le monde, autant en profiter pour niquer un coup. C'est possible aussi, oui. Mais voilà. Est-ce qu'on a pas là une grosse erreur tactique ? Azenovicius, dans son Le Redoutable, avait expliqué qu'il voulait faire un film pour ceux qui aiment Jean-Luc Godard et ceux qui détestent Jean-Luc Godard. C'est sûr que tu demandes à un acteur de dire que des acteurs sont cons, il le fait. Et c'est probablement ce qu'il a cherché à faire avec OSS en 17, se moquer de ce modèle ringard de colonialisme français, mais en même temps montrer un entendrissement pour ce cinéma-là. Donc on pourrait reprocher à Azenovicius de pas aller aussi loin qu'un Kingsman qui lui pise tellement sur les libéraux qu'il s'est assuré qu'ils ne sauront jamais de son public. Mais même s'il allait aussi loin, je suis pratiquement sûr que ça marcherait pas. C'est un problème clé dans le syndrome stifleur, c'est que même quand on défonce le personnage, il paraît attachant. Saka s'est proche du problème d'American History X, le film anti-néo-nazi qui a quand même donné une image de fierté badass que les néo-nazis ont récupéré. C'est une dissonance cognitive qui fait que si les gens se reconnaissent dans ces personnages, ils se voient approuvés, même dans leurs pires aspects. C'est déjà arrivé dans les guignols avec Chirac. Les auteurs montraient Jacques Chirac comme un nerveux, balourd, avide d'argent et de pouvoir qui fait que de la merde. Et pourtant, le fait qu'il fait autant rire dans ses défauts le rend attachant. Pourtant le but était de le trouver nul et de voir qu'il était un très mauvais président. Mais leur façon de faire était tellement drôle que ça a rendu le personnage sympathique. Au point que beaucoup supposent que ce sont les guignols qui ont permis à Chirac de devenir président en 1995. Même chose avec le guignol de Ben Laden. Sa célèbre phrase spiz di kunas devait justement le rendre détestable, souligner son sexisme. Mais les auteurs ont été outrés de voir que les cours de récré étaient remplis de spiz di kunas. Sinon, il y a aussi Super Dupont. Ce personnage parodiant les super-rois en lui collant un tas de clichés sur les français, moquant les pires aspects de la France et son chauvinisme, que Le Pen a pris en symbole de fierté nationale. Mais qu'est-ce qu'il est con ce type ! Et ce problème se retrouve chez énormément de bouffons de la comédie populaire, pas juste des syndromes de stifleurs. Ça se retrouve aussi, voire surtout, chez des personnages qu'on continue à montrer comme des connards détestables et qu'on rabaisse de plus en plus comme Cartman ou Rick. On peut dire que ce sont les créateurs qui n'ont pas été assez directs et qui ont rendu le personnage sympathique en lui refilant les dialogues les plus drôles. On peut dire que ce sont les gens qui se fourvoient de préférer un connard, juste parce qu'il est rigolo. On peut dire que ce sont les connards visés par ces blagues, qui sont tellement enfermés dans leur égo biaisé, qu'ils se sentent approuvés par ces personnages. On peut même dire que c'est un petit peu détroit, en fait. C'est un débat, il n'y a pas de certitude ou d'explication finale. Et encore une fois, tous les cas ne sont pas égaux dans leur traitement. La seule chose dont on peut être sûr, c'est que c'est arrivé en IC117. Dans l'Alerte rouge en Afrique noire, Hubert subit le « on ne peut plus rien dire ». Mais pas par rapport à son humour. Au contraire, son humour n'est jamais remis en question. On moque juste une génération ignare qui comprend pas ses références. Non, c'est son opinion sincère sur les noirs, les femmes, la France et les jeunes, qu'il cherche à protéger. Et ben Bedo, ça a totalement le même problème IRL. Il aime pas qu'on remette en question ses opinions. Donc quand il voit au IC117, Rio ne répond plus, un mec qui dit toujours ce qu'il pense dans un monde qui l'envoie chier et qui demande naïvement pourquoi les juifs et les nazis pourraient pas s'entendre ? Et ben il s'y reconnaît. Limite, il fantasme d'être comme lui, aussi libre de dire de la merde. Non, je ne spécule pas. Regardez les interviews de Bedo, voire même de Jean Dujardin, et vous comprendrez d'où je viens avec mes remarques. Et donc, il fait du baird son self-insert, pour se créer un safe space pour sa petite personne. Et du coup, la situation digne de tous ces memes sur les apolitiques, que même Zanavisus moquait, et bien Bedo le montre comme une noble tentative dont le seul échec vient de l'entêtement des deux bords. Et il choisira le fasciste au détriment de la combattante de la liberté, car le fasciste est un ami de la France et il faut tolérer les défauts de ses amis. Je cite le film là. Bedo s'a compris un truc à propos de l'humour. C'est une arme. Une arme qui sert à se défendre contre les oppressions. Et cette arme, il a volé au peuple, pour conserver le luxe de rester sourd aux critiques, et de continuer à dire de la merde qui le conforte dans ses biais. Alors que l'humour sert justement à combattre les biais, à critiquer la société et nos croyances, nous pousser à remettre en question notre monde. On avait besoin d'un nouveau OSC-117, tout comme Lémeric avait besoin d'un nouveau Borat, car on est clairement en manque de figures comiques qui contestent le pouvoir en place. On arrête pas de faire des blagues sur le fait que Macron est comme OSC-117, et vous savez combien de fois Bedo s'en profite ? Jamais. C'est le commentaire politique évident et le plus important à faire pour que le film soit d'actualité, et il en profite jamais. Car trop occupé à se défouler sur les millenials, ou à référencer l'existence de Giscard. Bah quoi, on vous donne les outils, alors allez-y, pondez-nous un sketch marrant ! Et d'après toi Coco, après que tu aies récupéré cette figure, qui c'est qui va la prendre par la suite ? Les puissants. A chaque fois, les puissants nous prennent nos seules défenses pour se rendre encore plus puissants, en se manquant des minorités, des femmes, des jeunes, qui sont fainéants car ils veulent changer le monde, au lieu de travailler comme tout le monde. Ils prennent l'humour contestataire, et le forcent à être de l'humour conformiste. Humour nazi, aucun intérêt. Vous vous souvenez quand les Simpsons critiquaient Disney les célébrités ? Et bien maintenant, ça enjolive des célébrités comme Lady Gaga ou Elon Musk, et c'est une exclusivité Disney+. Vous vous souvenez quand les As poussaient à réfléchir sur le cinéma, et ses codes absurdes, ses clichés et sa propagande ? Et bien le dernier film d'un d'entre eux, c'était une grosse daube au réac pro-Bush, ridiculisant ceux qui réfléchissent trop sur les implications d'une guerre. Fiche ici pour comprendre de quelle daube je parle. Tout ça parce qu'ils ont imposé la logique débile du on devrait pouvoir se moquer de tout le monde, il y en a moins de tout le temps se moquer des puissants, des riches et des blancs, pourquoi on se moque pas un petit peu des autres ? Bah je sais pas, peut-être parce que les autres, on a pas arrêté de se moquer d'eux depuis des milliers d'années, connard. Non, il faut se moquer des institutions, des puissants, des bourgeois, des privilégiés. Mettre tout le monde à égalité dans l'humour, dans une société où tout le monde n'est pas égaux, ce n'est pas égalitaire. C'est agir comme une brute d'école. Et ça, beaucoup d'humouristes l'ont compris. Bien qu'il était en mode on peut plus rien dire quand il a fait ce film, Todd Phillips a bien montré dans son Joker que l'humour tourné contre le peuple, c'est juste rajouter plus de problèmes à la vie de personnes qui ont déjà mille problèmes. Jamel Debbouze a fait un sketch critiquant l'humour raciste de personnalités comme Carlos. Eddie Murphy a souvent montré dans ses films que l'humour rabaissant pouvait détruire les gens. Même George Carlin, une légende de la comédie américaine, connue pour son irrévérance totale et sa liberté de ton acerbe, eh bien il tape sur les traditions américaines, pas sur les minorités ou quoi. Il a même sévèrement critiqué qu'un de ses confrères fasse de l'humour raciste, sexiste et homophobe. La comédie traditionnellement a choisi des gens de pouvoir, des gens qui abusent leur pouvoir. Les femmes, les gays et les immigrants sont, à ma façon de penser, des underdogs. Et, vous savez, il devait être careful parce qu'il est jewish. Et beaucoup de gens qui veulent choisir sur ces groupes, les jews sont sur cette liste. Et pendant que Bedo se fait sa victime, de meilleurs artistes comiques que lui continuent à défendre l'opprimé contre les puissants. J'ai cité Borat, Dan Harmon, même Alexandre Astier. Mais on a aussi Albert Dupontel qui a fait de superbes satires drôles et dramatiques sur cette société pourrie qu'est la nôtre avec Enfermé dehors, Au revoir là-haut ou Adieu les cons. On a Jordan Peele qui, bien que moins comique, continue à utiliser la satire pour critiquer des aspects merdiques de notre société. On a Eric André et son spectacle Legalize Everything. Bo Herman et son superbe spectacle Make Happy, qui a toute une chanson se moquant des pleurnicheries des hommes blancs hétéros. Ou Inside qui est une incroyable introspection. Il y a John Oliver qui continue à défoncer la droite américaine et les méfaits du capitalisme. Brice 3 qui est une bien meilleure reprise d'un vieux rôle de Dujardin pour faire évoluer le personnage d'univers graphique et l'embissure du truc. Et le tout sans dénaturer le personnage ou glorifier ses pires aspects. Revoyez-vous même les deux premiers au SS-117. Ou même dans les sorties récentes, allez voir ce Suicide Squad. Très bon exemple d'un artiste comique irrévérencieux, à savoir James Gunn, qui s'est mangé des critiques là-dessus et qui a mûri. Et bien que restant irrévérencieux, il a compris quel sujet méritait la moquerie. Et oui, même un gros blockbuster de DC Warner peut être plus provoquant que Bedos. Je m'adresse donc une dernière fois à tous ces humoristes tendancieux et faussement provocateurs. Vous êtes au courant que vous n'êtes pas obligé de virer raciste, sexiste et homophobe pour faire rire les gens. Des tas de grands humoristes y sont arrivés, ça posait zéro souci à Chaplin. L'humour n'est pas un joker contre la considération ou l'empathie. On peut rire des oppressions de la vie sans les perpétuer nous-mêmes. Si tout ce que vous avez pour faire rire c'est confirmer les biais discriminatoires d'un public réac, alors vous n'avez aucun talent comique. Et si vous avez l'impression dans votre syndrome de persécution ridicule que vous ne pouvez plus rien dire, c'est peut-être parce que ce que vous dites est chiant et pas drôle et qu'on fait juste savoir que ça nous saoule. Et pendant que les gens dans la vraie vie ont de vrais problèmes de discrimination, de survivre avec un travail aliénant pour nourrir leur famille et d'autres conneries dans le genre dont on n'ose même pas imaginer, vous, vous pleurez parce qu'on ne rigole pas à vos blagues nulles. Donc, comme vous dites aux millenials, arrêtez de jouer les victimes bande de snowflakes triggered par une jazz bond femme noire. Et faites votre boulot d'humouriste au lieu de nous casser les couilles avec vos problèmes de privilégiés. Vous trouvez ça désagréable comme façon de parler ? Et c'est vrai, c'est pas cool. Alors arrêtez de faire la même chose. Tiens. Nouveau spectacle stand-up sur Netflix dans la catégorie Triggered ? Mais, je suis pas abonné à ça depuis... Oh ! Qu'est-ce que... Hein ? Euh, je crois que vous avez pris le terme courrier électronique un peu trop au pied de la lettre. Ne remettez pas en doute mes connaissances en technologie moderne, s'il vous plaît. Ça m'a demandé beaucoup de temps et d'efforts pour numériser ce truc. Ouais ! Où vous avez trouvé l'énergie quantique pour faire ça ? Oh, j'ai appris en regardant un épisode de Code Lyoko. Euh, attends, quoi ? Oh, merde ! Cher MJ, nous ne le connaissons pas, et j'aurais aimé avoir plus de temps pour vous expliquer. Votre discours pour défendre mes films m'ont convaincu que je peux vous faire confiance quant aux enjeux de notre affaire. Un grand danger se prépare. Cette lettre contient un secret que vous devez protéger coûte que coûte contre de redoutables adversaires. Vous aurez très peu d'alliés, méfiez-vous de tout le monde. Mais si en utilisant la phrase « comment est votre blanquette » et qu'on vous répond « pas terrible, dernière fois que je vais manger chez Jean-Michel », il pourra vous aider dans votre tâche. Bonne chance. HBDLB. En quoi je me suis encore embarqué, moi ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de l'émission, vous pouvez déposer un don via Utip ou via Patreon. Oui, j'ai une toute nouvelle page Patreon où vous aurez des exclusivités comme les Fermez-la un jour en avance, noms dans les crédits, t-shirts, badges, mugs, posters et bien d'autres à venir. Merci encore et à bientôt sur Fermez-la.